Générique Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. C'est 35, série poste numéro 287. Déjà, et oui. Alors je reçois aujourd'hui Jean-Louis Borloo, ministre de la cohésion sociale. Vous êtes aussi le ministre en charge du logement, de l'emploi, tout le social ou presque dans ce gouvernement. Quel boulot Jean-Louis Borloo ? En tant que membre du gouvernement, d'ailleurs vous êtes un ministre très exposé en ce moment, depuis l'annonce par Airbus de 10 000 licenciements, dont 4 300 en France. Merci beaucoup d'avoir choisi Riposte pour vous exprimer. Vous, on vous entend assez peu en fait, à un mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. On vous entend assez peu, d'ailleurs on va nous occuper un petit moment d'ailleurs. Les Français ont envie de mieux vous connaître, vous êtes un des ministres les plus populaires du gouvernement, si j'en crois le baromètre de popularité IFOP Paris Match. Après un entretien comme ça, avec moi, vous débattrez ensuite avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, vous parlerez, excusez-moi, emploi, chômage, Airbus évidemment. Et ensuite avec le socialiste Manuel Valls, député maire d'Evry et proche de Ségolène Royal. Banlieue, logement et bien sûr campagne présidentielle dont... Allez, quelque chose me dit que vous allez être un acteur absolument central, on appelle ça de l'intuition. Donc je commence par une citation du canard rechaîné, ça m'arrive jamais. Mais Chirac aurait dit de Sarkozy, il n'a personne de costaud auprès de lui, c'est récent. Moi en 1995 j'avais Juppé, Séguin, Madeleine, des gens qui pouvaient rassurer. Lui n'a pas un grand intervenant auprès de lui. Il lui reste borleau, ah ouais voilà, il lui reste borleau. Mais son soutien va coûter cher. Cher, combien ? Vous savez M. Moati, c'est vrai que je me suis tué pendant 2-3 mois, pour 2 raisons. Mais ce n'est pas par inadvertance. D'abord parce que j'ai continué à travailler, la loi sur le logement opposable. J'ai éteint la lumière de l'Assemblée du Sénat cette semaine. On va lancer la caution publique pour les logements, pour éviter qu'il y ait des cautions, service à la personne, etc. Donc d'abord j'ai bossé. Et puis la deuxième raison, c'est que moi je suis quelqu'un d'entier, de passionné et de responsable. D'accord, mais on peut faire deux choses à la fois. D'entier, de passionné et de responsable. Quand je pars à Valenciennes, je quitte tout parce que j'ai cette charge. Quand on me confie le logement, l'emploi et la rénovation urbaine, je ne fais que ça, un plan de cohésion sociale avec 20 programmes et je le mets en place. Ma conviction, pourquoi je me suis tué jusqu'à présent, c'est que je suis certain, après mes 17 années d'expérience à la fois de Valenciennes et dans ces trois ministères, en ayant, sans crier, au succès, constaté qu'après cinq ans inexorables d'aggravation du chômage, ça fait deux ans de baisse. Une crise du logement, non mais pour vous donner les points, une crise du logement terrible, on a doublé la production de logements sociaux et augmenté de cinq mois, ça ne s'est pas fait par hasard. Ça ne s'est pas fait par hasard. Et au fond, si vous voulez, moi, mon propos et mon sujet, c'est quand je m'engage, je m'engage à fond. – Et alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec Sarkozy ? Il y a un truc qui vous empêche. – Je vais vous le dire. Non, 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 il n'y a que moi dans cette affaire. – Ben oui, enfin, ça nous concerne aussi un peu. – Fassez-moi au moins terminer cette phrase. Je suis convaincu que notre pays peut retrouver le plein emploi, un logement pour tous 20% moins cher, une formation pour 100% d'une classe d'âge et enfin d'équité républicaine. Fort des expériences que j'ai eues, j'ai constaté qu'il nous faut à la fois concentrer les moyens et changer en partie de méthode. Alors, je l'ai mis noir sur blanc. – Dans votre contrat républicain ? – J'y ai passé mes nuits. – Le pacte républicain, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est pacte ou contrat. – Finalement, c'est un livre. – C'est un livre qui va sortir bientôt. – Mais c'est au fond un programme de gouvernement. – Ah carrément ! – Oui, c'est les conditions. – Arrêtez les jeux de rôle humains. Est-ce qu'on peut parler sérieusement du pays ? – Vous trouvez que je ne suis pas sérieux ? – Oui, attendez. Un véritable, ce que moi j'estime être, le programme, un programme de gouvernement pour ces quatre fondations indispensables à notre pays sans lesquelles il n'y a pas d'avenir. Alors vous savez, c'est un effort de le préciser. Et évidemment, évidemment… – Je peux vous poser une question de méthode ? – Oui. – Vous avez écrit tous ces points comme ça, vous allez les montrer à Sarkozy, et solennellement, devant des photographes, la télé, il faut qu'ils signent comme ça, d'accord ? Je te soutiens officiellement ? – Mais ce n'est pas un pacte à soumettre, et ce n'est pas des convictions. Ce n'est pas des convictions, c'est mes convictions. Vous voyez, le lapsus est révélateur. – Ce sont des convictions. – Ce sont mes convictions et des certitudes de méthode. J'estime M. Moiti, mais c'est à moi d'abord. Pour beaucoup, dans son programme, il y a des éléments de réponse, pour beaucoup. Mais il se trouve que je suis comme je suis. Je suis, moi, un horloger qui a regardé ce qu'il y a dans l'horloger, et un espèce d'architecte. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses. Et j'ai rendez-vous avec Nicolas Sarkozy dans les dix jours qui viennent, pour regarder… Alors évidemment qu'on a déjà discuté ensemble. – Oui, vous avez eu le coup de téléphone. – Non, non, mais de manière plus approfondie, d'ailleurs, qu'ils puissent étudier réellement ces éléments de programme et de méthode. – Oui, parce que je vais vous dire quelque chose, M. Moiti, vous savez que les quatre sujets dont on parle, il ne vous a pas échappé que ça fait plus de 30 ans qu'imperceptiblement, ça se dégrade un peu, avec de temps en temps des améliorations. – C'est vrai ? – Non, mais c'est vrai, oui. – Attendez, l'excellence de la formation républicaine, c'était notre fleuron. Le plein emploi il y a 30 ans, c'était notre fleuron. Le logement, c'était notre fleuron il y a 30 ans. Et l'équité républicaine, c'était notre fierté. Alors il faut bien l'analyser, il faut bien l'analyser. J'essaie d'analyser au fond, à la fois intellectuellement, politiquement et à la lumière de mes expériences récentes. Et je crois sincèrement qu'il y a des solutions et des changements de méthode à mettre en place. – Vous allez donc voir Sarkozy d'ici 10 jours, on le saura tous, ce ne sera pas un rendez-vous secret, ce ne sera pas dans un sous-sol. – Vous savez, moi je suis quelqu'un de transparent. – D'accord, très bien. Et donc d'une manière transparente, vous allez dire « Voilà à quoi je crois, est-ce que tu t'engages ? » C'est ça ? – On va parler au fond, mais attendez, moi si je m'engage, M. Moiti, d'abord j'engage ma propre vie, elle m'est dit cette année passée. Mais j'engage aussi d'une certaine manière, je ne me prends pas pour quelqu'un d'indispensable, mais imaginez-vous qu'il y a quelques personnes qui me donnent crédit dans ce pays, crédit d'être quelqu'un qui se tait et qui fait, crédit quand il s'engage, il le fait à fond, crédit sur quelques sujets, d'autant que je crois incarner, imaginez-vous, la droite sociale et le centre. Donc à tous, pour toutes ces raisons-là, je suis convaincu qu'on va passer un pacte. – Vous êtes aussi… – Je suis convaincu qu'on va passer un pacte. – Vous nous annoncez que ça y est, c'est fait en fait. – Non mais je suis convaincu. – Vous ne voyez pas comment ça ne marcherait pas. – Mais vous êtes formidables. – Oui, je ne suis pas de vrai, mais vous ne… – Ce sont des choses sérieuses. – Mais moi aussi. – Ce sont des choses sérieuses. Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas d'accord sur le fond, cela étant dit, cela étant dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. – D'accord. – Je précise, M. Moiti, je précise, qu'il ne s'agit pas d'un oui-si, je suis dans une famille politique, je ne changerai pas de famille politique. Moi, depuis 4 ou 5 mois, j'ai toujours dit, un, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, même si le parti radical le souhaitait. – Vous ne le regrettez pas ? – Deux, j'ai toujours dit que je n'étais pas candidat à la candidature au sein de l'UMP. Donc vous savez, je suis paisible et très serein. – Mais vous ne le regrettez pas, pendant un moment, quand vous voyez le succès de Bayrou, vous ne dites pas, j'aurais dû y aller, sur mes idées, mon blason, tout ça. – Mais parce que la question n'est pas un problème de succès personnel. – Je ne dis pas ça pour minorer. – La question, c'est, comment on fait vraiment de ce pays, pour les 20 années qui viennent, un des grands leaders européens ? C'est ça la question. – Mais si, moi je suis Sarkozy, par exemple, on va faire un petit, je vous appelle, Jean-Louis, voilà, j'ai besoin de toi, j'ai des problèmes de sondage, en ce moment ça ne marche pas bien, j'ai besoin d'une caution sociale, il y a Bayrou qui monte et ça me pose problème, etc. J'en ai marre des libéraux, ils sont trop libéraux autour de moi. – Vous êtes formidables. – Mais là vous craquez. – Mais écoutez, monsieur Maty, moi je ne change pas de camp, pas de famille politique. La seule question est celle de mon engagement total et complet. – Vous sortez bien avec les libéraux ? – Vous savez, il y a toujours des coalitions, dans tous les programmes de gouvernement, évidemment le problème est de savoir où est le rapport de force. Et de se croire, je crois que ce problème de positionnement politique est un peu dépassé. – Ah bon ? – Alors comme Bayrou, vous pensez comme Bayrou, Gaulle, Droit, tout ça, c'est fou. – Non, 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 non. Le fond de notre histoire, monsieur. – C'est schématique. – Plus que ça, réducteur. Le fond, le fond, le fond, le fond de notre histoire, je vous ai expliqué. Et c'est d'ailleurs bien qu'on puisse discuter avec un grand leader syndical comme Jean-Claude May tout à l'heure. C'est qu'en réalité, notre pays continue à faire croire qu'il est un grand État centralisé, alors qu'il s'agit d'une mosaïque de pouvoir et de responsabilité. Et le principal problème de notre pays, c'est de mettre de la synergie entre les différentes organisations de pouvoir. Sur ces quatre sujets-là, monsieur Moati, ce n'est pas l'État seul. Son rôle doit d'ailleurs changer radicalement et évoluer. L'État, c'est l'organisateur, le metteur en synergie des forces vives du pays. C'est ça le sujet. Les libéraux trouvent qu'il y a trop de pouvoir à l'État et que l'État en fait trop déjà. Quand on fait la rénovation urbaine, vous savez très bien qu'on le fait avec qui ? Vous savez bien que vous avez failli démissionner plusieurs fois parce que vous ne suivez pas. Mais non, le département, les régions, les partenaires sociaux. On l'a fait. C'est Jacques Chirac qui vous a fait. Jacques Chirac, absolument. Et les autres n'étaient pas tous fanatiquement derrière vous. On vous trouvait trop pardant, trop réformateur, trop transformateur, vous le savez bien. Non, c'est plutôt, je vais vous dire, non, ce n'est pas ça. Ah, mais ce n'est pas ça. Non, non, parce qu'on peut se raconter des blagues. Oui, oui, je vous le dis. Non, ça fait 30 ans que les marquis du pays considéraient au gros que la rénovation urbaine et que les quartiers, ce n'était pas un sujet prioritaire. C'est-à-dire tous les marquis de tous les partis politiques, absolument. C'est ça le sujet. En réalité, chacun y allait de ce qu'il pouvait faire. Le maire d'Evry, les HLM de Coins, etc. Et puis, il n'y avait pas de coordination parce que ce n'était pas une priorité nationale, parce que les moyens étaient éclatés, parce qu'ils n'étaient pas dans la durée. La mobilisation des forces vives de notre pays. C'est ça notre sujet principal. Et c'est ce dont je suis convaincu. Je convaincrai Nicolas Sarkozy. Ah bon, donc c'est fait. Je ne vous parle même pas de Bayrou. Je suis convaincu, mais parlez-moi de mon ami François. Vous pourriez être tout à fait Premier ministre de Bayrou. Ce n'est pas joué. Il y en a qui disent... Bayrou, il a dit qu'il avait beaucoup d'estime pour vous. Par contre, vous n'avez pas toujours été très gentil avec lui. En 2001, dans l'expansion, vous avez déclaré « Bayrou ne connaît rien ni à la misère ni à la fortune ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Traduction ? Oui, bon, écoutez, je ne sais pas d'où vous avez été avec ça. Ah si, si, l'expansion. Oh, monsieur, vous me le dites. C'est vrai, mais vous savez, il a d'autres qualités. Ah oui, mais quand on ne connaît pas la misère ni à la fortune, c'est embêtant. Non, mais d'abord, tout le monde évolue. Ensuite, je peux vous donner ses qualités. Enfin, vous ne serez pas polémisé. Mais ça ne se pose pas en ces terres. Mais ce n'est pas la Starac, un gouvernement. Le problème, c'est qu'elle est, monsieur Moiti, quel est le sujet politique posé. Moi, je vais vous le dire. C'est d'avoir une majorité gouvernementale. Alors, j'assiste de manière stupéfée à quelque chose. J'ai l'impression que les socialistes nous refont le coup de 2002. En 2002, ils avaient un leader, Lionel Jospin. Avec lequel vous aviez eu presque envie de travailler un moment. Non, 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 non. J'arrête pas que le portait des ragots. Ah bon ? Non. Ils ont un leader, monsieur Jospin, en 2002. Et alors, ils s'organisent, ils ne l'aiment pas trop. Alors, au coup, il y a, dans sa majorité, il y a Chevènement, il y a M. Hu, qui était pourtant dans la majorité. Il y a Mme Taubira de la... Non, non, résultat des courses, le Parti Socialiste n'est pas au second tour de la présidentielle. Et j'ai le sentiment qu'ils font un remède, là. Ils n'aiment pas trop, semble-t-il, tous, je parle des électeurs, Ségolène, Royal. Alors, ils ont trouvé un autre système. Et je les vois, peut-être, en train de préparer encore une disparition du Parti Socialiste au deuxième tour. Non. Au profit, pourquoi pas, d'un Jean-Marie Le Pen, dont on sait tous qu'il fera malheureusement plus de voix que ce qu'on raconte ? Alors, on aura peut-être un Sarkozy-Le Pen ou un Sarkozy-Meyrou, j'en sais rien. Mais je trouve que la répétition qu'ont les gens de gauche, les électeurs de gauche dans ce pays est assez stupéfiant. – Vous le déplorez ? – Oui, je le déplore, parce que je pense que… – Il y a un homme qui vous écrit, il y a une lunette pour vous. Est-ce que vous voudriez bien la prendre, s'il vous plaît, et nous en faire profiter ? – C'est sûr que c'est une écriture masculine ? – Oui, oui. Et vous savez qui il vous écrit ? – Non, je ne sais pas. – Eh bien, je vais vous le dire, c'est Bernard Tapie. – Oh ! – Oui, oh, mon cher Bernard. – Si vous voulez bien, nous la lier. – Alors, attendez, je mets mes petites lunettes. Quand je t'ai vu pour la première fois élève à l'Institut supérieur des affaires où je faisais des conférences sur l'économie, avant que tu me remplaces à ce poste d'arrière, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était pas… J'étais convaincu du destin qui serait le tien, sans savoir dans quelle branche, sur quel terrain tu t'accomplirais. Foot, politique, affaires, 4 points que nous avons en commun. On s'est perdus de vue quelques années, la mairie de Valenciennes était ta femme, ta maîtresse, ta vie. C'est avec beaucoup de réticence que je me suis mis de nouveau à t'aimer. Les gens t'attribuaient toutes mes qualités sans mes défauts. Évidemment, les gens se trompent, mais j'ai trop d'amitié pour toi, pour en être jaloux. Bernard Tapie, le scriptum, tu es chez les radicaux de droite, moi chez les radicaux de gauche, quel gâchis ne serait-il pas tant qu'on les réunisse ? – Vous lui répondrez, évidemment. Alors, vous avez envie de retravailler avec Tapie ? Les radicaux de gauche, radicaux de droite, tout ça ? – Ah, je suis convaincu que la grande famille radicale mérite de jouer un rôle fondamental dans notre pays. – Je rappelle que vous êtes président du Parti radical. – Absolument. – Et dites-moi, il parle de 4 points communs, le foot, la politique, le business, les affaires en difficulté. En 1980, j'ai des mauvaises lectures, un magazine Forbes, vous classez parmi les 5 avocats, 5 avocats, c'est peu les mieux payés du monde quasiment, rien que ça. Comment expliquer cette... Quel était le secret de votre réussite au fond, au cœur des années fric ? – Simplement que quand on me confie quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un venait me voir que j'étais avocat, j'ai essayé de faire de mon mieux. – Que ça marchait ? – Voilà. Parfois, en général, ça marchait un peu plus souvent que ça ne marchait pas. Voilà, tout simplement. – Donc si j'ai un problème, je viens vous voir et tac ! – Non mais moi, je suis quelqu'un, je suis un besoinieur, on me confie un truc, j'essaie de le faire à fond, je ne fais que ça de manière obsessionnelle, tenace, et puis je ne lâche pas tant que ce n'est pas fait. – Et vous êtes devenu quand même ça, un des avocats les plus fortunés du monde. – Pas à fortune, mais payé, payé. – Payé, oui, enfin pareil, pas mal. – Pas mal, mais alors, dans votre vie, non mais bravo, dans votre vie, il y a une rupture quand même. En 86, vous basculez, changement de vie radical. Vous, l'avocat, comme ça, etc. Mais attention, par le biais d'un club de foot, alors ça, c'est aussi le syndrome tapis peut-être, mais enfin, celui de Valenciennes qui stagnait dans le ventre mou, comme ça, de la deuxième division. Mais qu'est-ce qui vous prend ? – Non, qui était en faillite. – En faillite, carrément. Oui, vous l'avez acheté pour 320 000 francs de l'époque, je crois. – Oui, t'en fais. – Mais qu'est-ce qui vous prend ? Valenciennes, pour vous, c'est quoi ? C'est la rédemption sociale, la découverte d'une réalité qui vous était étrangère, ou l'immense incarnation de votre ambition qui passe en France, on le sait, par la politique et pas par le fric ? – C'est probablement un grand mélange. – De tout ça. – L'amour du sport en équipe, une découverte, vraiment une émotion quand je suis arrivé la première fois et que j'ai vu les joueurs qui avaient du sparadrap autour des chaussures. Cette phrase terrible que j'ai lue, « Si les pylônes de Nagesser, c'est le nom du stade, s'éteignent, après les laminoires, que le dernier s'en aille, éteigne la lumière. » Et donc j'ai été pris par tout ça. Et puis vous savez, vous savez ce qui peut vous arriver dans la vie, quelque chose de bizarre, c'est que tout d'un coup, vous avez des gens qui vous font confiance. – C'était le cas. – Vous n'êtes pas de là. Vous n'avez pas fait croire que vous étiez de là. Vous n'avez pas fait croire que vous mourrez là. Vous n'avez pas trouvé une vieille cousine qui aurait traîné là. Vous n'avez pas de parti poétique, pas de formation poétique. Vous dites simplement, on va essayer. On va essayer de s'en sortir. On va essayer d'avoir un avenir. Et puis les gens vous disent, pas cap, chiche. – Cap, j'y vais. – Et là, vous vous rendez compte que le problème du redressant d'une ville, c'est le même que celui d'un pays. Parce que, pensez une seconde que c'est le maire de Valenciennes ou la ville de Valenciennes qui peut redresser un bassin comme celui-là, le plus dévasté d'Europe, c'est une blague. C'est quoi le rôle à ce moment-là ? C'est simplement de mettre en mouvement toutes les autres énergies. Les syndicats, les chefs d'entreprise, chambres de commerce, les services publics, la région. – C'est là que vous avez fait votre méthode, c'était votre laboratoire. – Mais oui, parce que la vie, la vraie vie, c'est la mise en mouvement des énergies. – C'est là que Chirac vous repère. Alors, il voit l'avocat d'affaires transfiguré en délu efficace, en plus à la tripe sociale. Vous êtes suéduit, vous-même, par Chirac, son côté ratsoc peut-être, dans le… vous dites ça, c'est un type de ma famille. – Oui, mais par plein de trucs. Moi, je crois absolument à son authenticité au moment de la fracture sociale. – Oui, mais ça, vous incarnez toute sa fracture sociale à vous tout seul. – Je le crois, je suis absolument convaincu. D'ailleurs, alors il se trouve qu'il y a eu, bon, il n'y a eu pas les gens pour faire, il y a eu… bon, mais j'observe que quand je fais ce plan de cohésion sociale, qui me défend, qui pousse à mort, c'est Chirac. – Et personne d'autre ? – C'est Chirac. Pas personne d'autre, mais ça dérangeait forcément tout le monde. C'était une révolution de méthode. Faire des programmes comme ça, avec des engagements de 5 ans, avec des lois de programmation, s'assurer que… – Il y avait des gens qui étaient très, très contre, vous le dame du rendement. – Mais tous les marquis du régime… – Tous les marquis du régime étaient comptes, d'accord. – Quel que soit leur côté. – Et alors, au lendemain du 21 avril 2002, cataclysme, etc., vous pensez sérieusement qu'il peut vous nommer Premier ministre, vous qui vous présentez carrément comme un Premier ministre révolutionnaire. Souvenez-vous, ça a été un peu sur France 3. – Oui, je me souviens. – Vous vous souvenez, mais on va le revoir. Allez, regardez. – Un Premier ministre révolutionnaire, au sens, dans les comportements, non, mais je veux dire, qui regarde les choses autrement, qui prenne les mesures d'urgence, qui anime, moi, je vous dis qu'on va à la catin. Voilà, qu'est-ce que moi, je ressens absolument profondément quand je me promène partout. – Non, la question est de savoir s'ils prennent un Premier ministre révolutionnaire, c'est-à-dire moi, ce qui est la bagarre de tout ce matin. – J'avais bien compris. – Non, non, c'est la bataille, hein. – S'ils prennent, ça recourt, enfin, résultat des courses, ce soir ou demain, si vous tenez au courant. – Ah ben non, ils n'ont pas joué le Premier ministre révolutionnaire, enfin, pas exactement, en tout cas, c'est Raffa, hein. C'est Raffa, hein, qui l'a pris, un peu moins révolutionnaire que vous, peut-être, pas mal. – Mais vous savez, qui a pris le pied dans un État. – D'accord. – Une croissance à zéro, il a fait les retraites, l'assurance maladie, on en reparlera. – Bon, d'accord, mais en tout cas, après, en 2004, suite au remuniment, le même Chirac, hein, vous offre un immense ministère. Sur ce dont on parle, les cohésions sociales, l'emploi, le logement, avez-vous eu le sentiment d'incarner tout seul le truc, le social, là, pour vous ? Et est-ce que vous avez eu un sentiment de solitude ? Non, franchement, ne vous dites pas, c'était formidable, c'est une équipe fraternellement unie. – Non, je vais vous dire la vérité. Avec Gérard Larcher, Laurent Hénard, enfin, Marc-Figues de Brest sur le logement, Mme Mollin, puis Catherine Vautrin, ça a été fait, on était tous les six jours et nuits avec des collaborateurs à rêver de ce plan, à imaginer tout se joue sur les ressources humaines de notre pays. On raconte des... – On raconte des cracks. – Oui, on est convaincu qu'une croissance qui viendrait d'ailleurs est seule créatrice d'emplois, que le rapport de l'offre et de la demande, le seul sujet de notre pays, il n'y en a qu'un, M. Amati, c'est les ressources humaines, il n'y en a pas d'autre. Et la croissance d'un pays, c'est le résultat du nombre d'heures qualifiées faits par toute une population pendant toute une année. – À un moment, vous vous êtes dit, c'est moi ou le chaos, mon plan ou le chaos, pas moi à Borloo. – Non. – Mais si, les banlieues, est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez vu les émeutes de banlieues, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, si on ne fait pas quelque chose d'urgence, le plan de marche à la... – Avant, un an avant, on mettait dans ce plan banlieue cette phrase qui a été votée par l'Assemblée nationale, le fossé ne cesse de se créer depuis 20 ans entre ceux dont les enfants ont un avenir et ceux qui ne reçoivent que la rage en lieu et place de diplôme. On annonçait d'ailleurs dans un document que vous connaissez, c'est Mme Larty qui, à mon famille, dit, ça va péter, c'est le plan de la dernière chance, il faut accélérer. Donc on le savait, bien sûr. – On va aller rejoindre M. May, mais juste avant, 52 députés en septembre 2006 lancent une pétition pour que Béatrice Schoenberg, votre épouse, continuent à présenter le 20h qu'elle a finalement quitté dimanche dernier. J'en suis triste, mais on est beaucoup à être tristes. Les députés signataires ne voyaient pas en quoi le fait d'être marié avec un ministre remettra en question, évidemment, son honnêteté professionnelle. Et vous ? – Vous m'autorisez à ne pas répondre à cette question. – D'accord, donc ça veut vous penser, évidemment, qu'une femme ne vote pas fatalement comme son mari. – Évidemment, mais ma situation personnelle fait que je ne voudrais pas… – Mais vous comprenez que j'ai envie de la poser parce que vous nous avez privés d'une excellente journaliste. Bon, il est temps de passer à notre premier débat face à un homme que vous connaissez bien, mais avant, regardez ses images. Regardez ses images. – À Saint-Nazaire, l'inquiétude est réelle, le site sera vendu. – On est tous inquiets, on est prestataires de services, on est tous inquiets, on ne sait pas ce qu'on va devenir. – Une crise qui relance le débat droite-gauche sur le rôle de l'État. Ce soir, huit régions socialistes demandent à rentrer dans le capital de ADS. Les syndicats, eux, organisent la riposte. Ils appellent les salariés français à se mettre en grève et à manifester mardi avant d'organiser une journée d'action européenne mi-mars. – Voici que nous a rejoints Jean-Claude Mailly. Bonjour et bienvenue Jean-Claude Mailly. Alors, le printemps risque d'être chaud, très chaud pour le ou la future présidente de la République. Donc nous allons parler de la situation d'emploi d'Airbus et bien sûr. Alors, le grand sujet, c'est Airbus qui s'est invité dans la campagne là et Ségolène Royal a rendu visite à ses salariés vendredi. M. Sarkozy promet de faire des propositions. Vous-même, vous avez, j'imagine, sans arrêt des contacts avec les syndicalistes, peut-être autrement qu'ailleurs. Une première question, Trouder, Trouder qui, pour reprendre une expression qui a fait Fleuresse récemment, mais Trouder, Airbus, 4300 suppressions d'emplois. Pour vous, je vous cite Jean-Claude Mailly, le gouvernement dans cette affaire a été incompétent et désinvolte. C'est les mots que vous avez employés. Incompétent et désinvolte, vous avez devant vous, donc à représentant de ce gouvernement, incompétent et désinvolte, qui lui vaut quatre vérités. – Oui, je crois, bonsoir M. le ministre, je crois que ce dossier est emblématique. Il est emblématique de plusieurs choses. Un, de la politique industrielle de notre pays, à la fois au niveau national et au niveau européen, premier élément. Il renvoie également à la question européenne, puisqu'il y a deux ans, je vous rappelle, qu'on présentait Airbus comme, ADS comme le grand succès européen. Quand je dis que le gouvernement a été désinvolte et incompétent sur ce dossier, c'est qu'on a le sentiment très fort qu'il a pris le dossier la dernière minute. – Pourquoi ? – Il a pris le dossier la dernière minute, moi je me souviens par exemple, il a… – On ne s'occupait pas d'autre chose ? – Fin novembre, moi je vais vous dire, fin novembre. Alors ce n'était pas le ministre du Travail que je suis allé voir, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, avec un dossier, de notre point de vue, complet, qu'on avait travaillé, etc. Et on a vu que rien ne bougeait, il y a eu en même temps dans cette entreprise, du côté français, une bagarre au sommet avec un problème d'égo formidable entre M. Forjard et M. Camus, M. Forjard, le calife voulant la place, etc. Et ça a fragilisé énormément l'entreprise. – Le problème de gouvernance comme on dit maintenant. – Oui, le problème de gouvernance qui est réel dans l'entreprise. Ça a fragilisé cette entreprise, les Allemands, quand je dis les Allemands, je ne parle pas des syndicats allemands, on est solidaires avec eux sur cette affaire, mais les Allemands en ont tiré profit, mais c'est de notre faute en même temps. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un gâchis, dans une entreprise où les carnets de commandes sont pleins à craquer, 434 avions. – Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire M. Mayer ? – Justement, dans cette situation, nous nous pensons qu'il est indispensable qu'à la fois que l'État monte dans le capital, qu'il n'y ait pas ce gâchis, parce que vous dites 4300, mais moi je rajoute les 1100 de la Sougerma de Bordeaux qui ont eu lieu il y a un an, donc ça fait beaucoup. Donc que l'État intervienne et le ministre du Travail, qui est membre du gouvernement, même s'il n'est pas sur les questions économiques, qu'est-ce qu'il pense lui d'une augmentation du capital de l'État dans l'entreprise ? – M. Borloo, question précise. – Oui, alors deux choses. La première, c'est qu'il faut se poser la première question, c'est était-il judicieux en 2000 de faire un pacte de gouvernance où l'État français, en l'occurrence le gouvernement de l'époque, M. Jospin et je crois que c'était Strauss-Kahn, mais pareil du côté allemand, ont donné la gouvernance, la vraie gouvernance opérationnelle à deux entreprises, l'une Lagardère en France et l'autre Demler-Kreisler. La première question qu'il faut se poser, pas pour revenir sur le passé, c'est est-il sérieux de continuer à avoir des États actionnaires minoritaires mais importants et une gouvernance déléguée à des industriels qui, au fond, ne font pas du développement de cette activité leur vraie stratégie économique ? – Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? – Mon sentiment, c'est qu'il faut sortir de ce pacte de gouvernance. Je prends mes responsabilités. – Donc que l'État… – Je le pense. – Attendez, un pacte, ça ne se rend pas comme ça. Deuxièmement, il faut un actionnariat industriel stable et puissant et c'est à négocier avec les Allemands. On ne va pas le faire tout seul dans notre coin car la question se pose dans les deux cas. Troisièmement, qu'il y ait une rationalisation des sites industriels. Bon, c'est à Louis Gallois, je crois que tout le monde salue la compétence à la fois industrielle et du sens du dialogue social de Louis Gallois. Je crois que ce n'est vraiment pas l'homme qui est en cause. – Il est rire d'une situation qui n'est pas géniale. – Il n'y a pas longtemps qu'il est là. – Il n'y a pas longtemps qu'il est là. – Et quatrièmement, il y a des points particuliers. Sur la composite, le gouvernement a annoncé des efforts. – C'est toujours les petits qui trinquent, si j'ose dire, comme on dit. – Non, mais c'est vrai. – De toute façon, il faudra une augmentation de capital de plusieurs milliards. Attendez, le vrai sujet, Airbus, l'année dernière, Airbus a produit et vendu plus d'avions que Boeing. On a un certain nombre de pertes. Il y a des pertes pour des raisons que tout le monde connaît, enfin du moins pour l'essentiel. Il faut recapitaliser, refaire de cette endobusse le fleuron mondial. – Se substituer à Lagardère, par exemple, se substituer à Lagardère ? – Il faut en débattre. Moi, je pense alors sincèrement que la situation… – C'est ce que je vous dis. Je ne vois pas pourquoi on a signé ce pacte de gouvernance en 2000, sincèrement. Peut-être d'ailleurs qu'il aurait fallu réagir depuis plus tôt. Et quatrièmement, laisser Louis Gallois démarre un dialogue social mardi, sauf à nier le principe même du dialogue social. Laissons-le avec des partenaires sociaux qui sont parfaitement responsables. Laissons-les étudier, regarder l'ensemble de cette situation. – M. Borloo ne dit pas, comme Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout, la célèbre phrase de 2002. – Moi, je comprends, je le reconnais. On nous reconnaît tous qu'il y a un problème de gouvernance sur cette entreprise. Maintenant, on ne va pas régler ça en 15 jours. Là, par contre, les problèmes de gouvernance font qu'aujourd'hui, par exemple, on a sur les sites français, mais c'est pareil en Allemagne, on a sur Saint-Nazaire, on ne sait pas trop, et sur Méholt, par exemple, qui est un site menacé dans la Somme. Moi, je connais Méholt, autour, c'est des champs. C'est 4000 emplois directs et indirects, c'est les cockpits, enfin, le nez de l'avion, etc. Bon, on sait tous très bien qu'on nous dit une ouverture du capital, par exemple, sur Méholt, alors qu'il n'y a pas de problème, là non plus, de carnet de commandes. On sait tous très bien que… – Alors, qu'est-ce qu'on poursuit ? – Oui, mais attendez, mais l'ouverture du capital, ça conduit à quoi ? On veut faire rentrer un ou deux sous-traitants. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quel sous-traitant français a les moyens d'investir sur Méholt, premier élément. Deuxième élément, une fois, et Louis Gallois ne s'en cache pas, et je le dis bien, moi, je ne critique pas Louis Gallois quand il fait le boulot, vous savez qu'il était représentant de l'État au Conseil d'administration de l'ADS, avant d'être président. L'État n'a pas remplacé Louis Gallois. – Mais alors, vous savez, M. Sarkozy, c'est ce qu'il dit, M. Sarkozy, vous savez ce qu'il dit, M. Sarkozy, votre futur candidat ? – Oui, mais votre futur candidat, il dit les États, les États ne sont pas les actionnaires les plus avisés. – Oui, ça, c'est une erreur, parce que ça, carrément, c'est avec Arbus, avant et… – Oui, mais attendez, vous savez, il y a 40 ans, 67, ce n'est pas aujourd'hui. – C'est vrai qu'on ne voit pas le cas de Méholt, parce que je ne veux pas qu'il y ait des. – Non, mais il y a des gens inquiets. – Il y a 40 ans, on voulait déjà supprimer, à l'époque, le gouvernement voulait supprimer le site de Nantes, à l'époque. Bon, ça fait 40 ans que ça dure. Donc, Méholt, le risque demain, c'est que Méholt devienne un sous-traitant d'Airbus. Vous savez, les salariés d'Airbus sont fiers de leur entreprise. Ils ne veulent pas quitter Airbus. – D'accord, s'ils viennent sous-traitants, ils sont délocalisés demain, ils le savent très bien. – M. Mey, la question posée par Louis Gallois n'est pas celle-là, mais une fois de plus, c'est au dialogue social entre lui et les représentants salariaux d'aller au fond des choses. Son idée, comme d'ailleurs pour des pôles de compétitivité, qui est une position gouvernementale qui ne vous avait pas choquée à l'époque, si je m'en souviens bien, considère qu'autour des composites, avec des moyens financiers complémentaires que le Premier ministre a d'ores et déjà débloqués, comment, avec d'autres industriels, faire un pôle de compétitivité dans lequel Airbus et EADS resteraient majoritaires. C'est ça quand même. Et ça, ce n'est pas objectivement sur les plans. – M. Bernon, que pensez-vous de l'initiative des 8 présidents PS des régions concernées qui ont écrit à M. Villepin pour pouvoir acheter des parts de ADS, maison mère d'Airbus ? C'est une bonne initiative ? – Oui, ça fait partie du débat, mais vous savez… – Ça fait partie un peu plus, c'est au cœur. – Laissez-moi le commenter. Les landers allemands et les régions françaises, c'est des rapports qui n'ont rien à voir, ni en puissance économique, ni en puissance financière, les régions. – Alors, si c'est une collaboration, elle est nécessaire des régions françaises, est-ce qu'elle doit se prendre à la forme d'une participation au capital ? – Moi, l'UMP n'a pas d'une idée pareille. – Parce qu'elle n'a pas de région. – Attendez, mais non. Est-ce que vous savez que la loi française, à la suite de Manufrance, a interdit que des collectivités locales soient actionnaires ? C'est ça la situation, à la suite du drame de Manufrance. Parce que la ville avait été prise en otage d'une certaine manière, ce qui a été un drame financier et social. Donc, regardons, la participation des régions, sous une forme ou sous une autre, formation, qualification, mais peut-être pourquoi pas, que ce soit l'occasion qu'on regarde. Vous savez, moi, je suis un républicain, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est l'industrie nationale. Je pense que ce qui a été fait sur Alstom à l'époque par le ministre des Finances, où il y a eu une réintervention de l'État au capital d'Alstom, où on avait dit à l'époque Sarkozy est en train de nationaliser. Non, il y avait un moment de passage obligé. Ça a été fait. Je ne suis pas hostile du tout à ce type d'intervention. – Nous en prenons bonne note, y compris de votre rendez-vous très proche avec Nicolas Sarkozy. Mais ces 4300 suppressions d'emplois vont ternir votre bilan de ministre de l'Emploi, alors qu'il y a quatre jours à peine, vous vous réjouissez d'avoir atteint un taux de chômage de 8,6. – Un chiffre contesté par l'association… – Un ministre de l'Emploi ne se réjouit jamais qu'il y ait des chômeurs, même à 8,6 quand on vient de 10,2. – Est-ce que vous contestez, vous, ces chiffres ou pas ? – Je ne conteste pas le taux officiel de chômage. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'en face, il n'y a pas les créations d'emplois. Quand je dis les créations d'emplois, moi je parle de vrais contrats de travail avec de vrais emplois. Je vais prendre un exemple. Il y a tout le secteur des services, des emplois de services qui a un gisement potentiel d'emplois, sauf que très fréquemment, aujourd'hui ce sont des emplois, c'est deux heures par-ci, deux heures par-là, c'est du contrat à temps partiel, c'est donc des contrats très précaires. Et là, je donne un exemple, ça fait près de deux ans qu'on est en train de négocier avec le patronat, ne serait-ce que le champ d'application. Il y a déjà des entreprises, je ne vais pas faire de publicité ou de contre-pub, vous savez, une entreprise qui vend des ordinateurs, des télévisions, etc., qui a dans son service actuellement des gens qui peuvent venir chez vous réparer les ordinateurs. Ils essaient de les faire sortir de la convention collective de l'entreprise pour avoir des conditions de travail moins importantes. Donc, il y a un problème de nature des emplois créés. Donc, un problème de chiffrage ? Chiffrage sur le taux officiel tel qu'il est, non. Sauf que cette diminution du taux de chômage, ça joue sur des problèmes qui sont des problèmes démographiques, ça joue à la fois parce que les salariés d'IAG sont partis, à la fois parce que l'augmentation de la population active est moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Il y a des radiations également qui sont plus importantes qu'auparavant. Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas la vraie création d'emplois, notamment industrielle, où ça chute. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est le contreparti. Non, mais là, je suis à la fois en accord et en désaccord avec M. Mey. Je suis en accord avec M. Mey sur le fait que le taux d'emploi, qui est un taux officiel, ça baisse, ça baisse. Et de l'autre côté, on a bien 400 000 cotisants de plus aux caisses de sécurité sociale, 300 000 cotisants de plus à l'UNEDIC, et quoi qu'on dise, l'UNEDIC qui perdait beaucoup d'argent a un excellent d'exploitation de 400 millions d'euros cette année. – Qui était prévu. – Bien, prévu parce qu'on avait prévu cette augmentation. Donc ça, c'est un point d'accord. Le point d'accord, évident, c'est que... Attendez, ça, ça ne qualifie pas les emplois. Enfin, je veux dire que... – Ça veut dire ? – Je veux vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est que l'Europe, les pays d'une manière générale qui ont connu le plus de croissance en Europe ou aux États-Unis, enfin, et les États-Unis, la croissance s'accompagne en général par des temps de travail partiels, voire par un accroissement d'inégalité. Et tout le problème de la France, absolument, tout le problème de la France, c'est éviter ce double écueil. C'est-à-dire à la fois d'avoir de la croissance et de la croissance en emplois, on en a, mais en même temps que ces emplois soient des emplois qui sont le plus possible, voire essentiellement, des CDI et des temps plat. On prend l'exemple des services à la personne. M. May a absolument raison. Constatez qu'il y a deux ans, l'essentiel du secteur était un secteur à temps partiel subi. Pourquoi ? Parce que c'était un secteur qui était peu organisé. Quand vous avez fait deux fois deux heures, enfin, une fois deux heures à midi, une fois deux heures le soir pour une personne âgée ou un portage à domicile et qu'il n'y a pas d'autres activités, vous êtes dans le temps partiel subi. On a signé un contrat de progrès, avec tout le monde d'ailleurs, dans ce secteur-là. On va annoncer les chiffres après-demain. En deux ans, on aura fait 400 000 emplois. Mais surtout, 70% des emplois sont passés du temps subi ou au temps choisi ou au temps complet. Nous attendons la signature de la Convention collective. Nous poussons à la signature de la Convention collective. Nous avons mis en place les assises de la professionnalisation. Nous avons ouvert des centres de formation sur les services à la personne. Et je suis, moi, convaincu que c'est un des secteurs. Ce n'est pas le seul. Il y a des gisements d'emploi. Il y a des gisements d'emploi. Mais ces radiations dont vous parlez, vous... À condition d'aller vers professionnalisation et temps plein. Oui, d'accord. Oui, enfin, j'ai dit d'accord, c'est très bien. Mais ces radiations dont vous parlez, c'est pas le débat sur les radiations-là. Le chiffre, elle-même, depuis 10 ans... Il augmente de 5, à au moins 5% quand on regarde sur les chiffres officiels. Non, ce n'est pas une fixette. Il y a même des procédures automatiques aujourd'hui. C'est quoi ? La procédure automatique, c'est... On téléphone à une personne, ça se fait même automatiquement. Si elle ne décroche pas, elle est radiée. Alors, si c'est une erreur, il faut qu'elle fasse la démarche pour se réinscrire. Sauf que, bien souvent, les chômeurs qui sont en situation les plus fragiles, ils ne font même pas la démarche pour se réinscrire. Alors, il y a une augmentation. Je ne dis pas que ça explique tout. Il y a une augmentation. Franchement, il y a 400 000 cotisants de plus et 350 000 chômeurs de moins. Bon, il doit quand même y avoir un tout petit peu. Un rapport, vous savez que le fait qu'il y ait... Sur le service à la personne, il y a eu compris des emplois du blanchiment, d'une certaine manière. Des emplois qui étaient... Mais non, mais je ne critique pas ça. Je ne dis pas ça. Donc, ça explique aussi des cotisants supplémentaires. Le problème de fond, c'est qu'en face de cette diminution du chômage, il n'y a pas les créations d'emplois. Mais ça, c'est lié aussi à un problème de politique économique. Moi, je considère qu'on n'a plus de débat économique dans notre pays aujourd'hui. Il n'y a plus de débat économique. – D'accord, il vient de faire d'accord. – Ah non, mais je pense... – Un vrai débat économique. – D'accord, je pense absolument que depuis... – D'accord, vous êtes d'accord là-dessus. – Le commissariat au plan, il y a 10 ans, était un grand lieu de débat stratégique. – Excusez-moi, M. Sarkozy, je présente... – M. Sarkozy, je suis obsédé. – Je vous en prie, mon cher Pernault, c'est pas grave. – Je vous superpose, je vous superpose maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, donc, avec M. Sarkozy, lorsqu'il propose de supprimer le poste d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite devant M. Mahitien ? – Non, écoutez, j'avais cru comprendre que c'était à Bercy. – M. Sarkozy ne veut pas supprimer un fonctionnaire sur deux lorsqu'il parle ? – Non, j'ai cru comprendre qu'il voulait revenir au nombre de fonctionnaires de 1997, 16, 17 ou 18. – Oui, il s'est planté sur les chiffres. – Il s'est socialiste à Norfais, oui. – Il s'est planté sur les chiffres. – Bon, non, alors, moi, sur ce sujet, je crois que les choses sont claires. La France a choisi un certain nombre, un modèle avec de la gratuité. La gratuité de l'école, la gratuité quasi hospitalière, etc. – Tant mieux, vous êtes parmi en mettant en cause, c'est très bien. – Donc, c'est un choix républicain que personne ne le met en cause. – Bien sûr. – En revanche, recréer... – C'est ce qu'on appelle globalement le modèle social français. – Vous êtes un défenseur. – Ce qui est élémentaire est ou gratuit ou pas cher de façon à ce que la République y gagne et que tout le monde y ait accès. Voilà, c'est une donnée que nous avons et je crois que personne ne souhaite le changer. En revanche, que dans certains secteurs, dans certains secteurs, l'amélioration de la bureautique, des moyens de communication, des NTIC permettent d'alléger et que dans d'autres, on mette plus de moyens, ça, ça me paraît assez élémentaire. – Et M. Magy, il trouve que... – Oui, non mais attendez, moi quand on dit qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur deux... – Vous dites ? – Oui, non mais attendez, je dis ça, c'est une lecture comptable, je n'ai rien contre les comptables, mais c'est résumer la politique économique à une question de comptabilité. Donc, on ne peut pas... Ça, c'est la logique, attention la dette, qui est devenue un débat de fous, anxiogènes, etc. – Je chante... – Voilà, donc ça, ça ne marche pas. – Donc, comme ça, ça fait peur à tout le monde et ça ne sert à rien. – On ne définit pas l'émission, on parle... – Mais la dette, on inquiète tout le monde avec la dette, il faudrait savoir ce qu'on appelle par dette, mais personne n'est choqué quand on dit aux gens, maintenant vous allez pouvoir vous endetter 50 ans pour acquérir un logement. Attendez, si vous vous endettez 50 ans, c'est bien vos enfants et vos petits-enfants. – Deuxième chose, vous êtes d'accord avec M. Sarkozy, lorsqu'il dit qu'il faut réglementer le droit de grève ? – Non, mais c'est une bonne question ça. – Non, mais j'ai trop d'estime pour M. Magy pour ne pas lui dire qu'une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. – Oui, l'histoire du logement. – Quoi ce... – Non, non, c'est parce que... – Payer 50 ans sur le logement. – Non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi 50 ans sur le logement et sur... – Je comprends la dette publique. – Il va nous faire des contradictions. – Pourquoi payer un loyer, c'est mieux pour celui qui n'a pas trop de sous que pendant une période plus courte, payer un crédit ? – Non, mais ce n'est pas ça le problème. – C'est-à-dire que tous les mois, ça améliore un peu son capital. – Ce n'est pas ça le problème. – Si le crédit est inférieur au loyer, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. – Pourquoi on explique ? – Il faut terminer. Le droit de grève, il faut réglementer ? Comme votre candidat le pense ? – D'abord, je vous ai dit qu'on se voyait dans 15 jours. – Oui, mais vous avez dit sauf miracle, c'est mon candidat. – Terrible, vous voulez faire la passe sur tout. Deuxièmement, vous voulez ma position ? – Je vous pose des questions. – Oui. – Je vais vous la donner. – Un, le droit de grève est sacré. Deux, le droit au travail aussi. – Bon. – Qu'il y a un sujet clair lorsque le droit de l'un va contre le droit de l'autre. Qu'il y ait donc des méthodologies qui permettent de sortir de ce conflit, ça me paraît normal, ça ne me paraît pas scandaleux. Mais attention, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. C'est plus un problème de pratique, me semble-t-il, que d'encadrement totalement législatif. Et troisièmement, moi je souhaiterais qu'il y ait un débat avec les partenaires sociaux sur ce sujet. – En simple d'entête, ça veut dire quoi ? – Quoi, il faut ou quoi ? – Il ne faut pas remettre en cause. – Il dit qu'il ne faut pas remettre en cause. – En Allemagne, il était interdit, ça n'a pas empêché les salariés d'Airbus et de l'Evry. – Contentez-vous, M. Maï. – Ça ne va très bien. – Je vous remercie beaucoup, M. Maï, d'être venu. – Merci à vous. – Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, si vous voulez, à bientôt. Mais je vous présente maintenant, cher M. Borloo, Manuel Valls, maire d'Evry, banlieue parisienne, député maire d'Evry, auteur d'un livre que je vais vous montrer, très proche de Ségalène Royal, il est maire comme vous l'avez été, il aime la ville comme vous, il est socialiste et pas tout à fait comme vous, et il vient d'écrire les habits neufs de la gauche, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Donc, cher Manuel Valls, il va l'avoir quelques instants que vous écoutez, j'imagine, Jean-Louis Borloo. Dites-nous comment, au plan politique, vous percevez ce personnage ? Vous voulez le bouquin, maintenant ? Il va se mettre à lire pendant que vous parlez. – Il va le lire, pendant que vous parlez. – Mais Jean-Louis Borloo, c'est ça. – Comment vous percevez Jean-Louis Borloo ? Mais je vais vous passer aussi les livres de Jean-Louis Borloo, il avait écrit Un jeune homme en colère aussi, vous pourriez le lire, et moi je suis l'immunition tout seul, mais dites-moi, comment vous percevez ce personnage ? Comment vous le situez politiquement ? – Le personnage est sympathique, je ne doute pas un seul instant de ses convictions, on peut travailler ensemble sur le terrain, tous les maires vous le diront, même s'il y a de la continuité, la politique de la ville c'est aussi 20 ans de continuité pour faire face à 30 ans de sérégation territoriale et sociale, qui mine évidemment notre pacte républicain. En même temps, je voudrais rappeler à Jean-Louis Borloo que nous sommes en pleine campagne présidentielle. – Ça n'a pas échappé, j'ai l'impression. – Je crois qu'il est fâché un peu avec les dates, parce que nous sommes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, et puis les Français sont en train, évidemment, de se forger une opinion. Il est membre d'une majorité, vous êtes membre d'un gouvernement depuis 5 ans, et puis vous allez soutenir évidemment Nicolas Sarkozy, cela ne fait aucun doute, malgré le suspense ménagé avec beaucoup de talent. – On a fait avancer ce qu'il blique, on ne va pas recommencer, je crois. – Je crois qu'on sait comment ça va se terminer. D'ailleurs, M. Borloo, il est un peu comme tous les centristes, il termine de toute façon, ce sera le cas aussi avec François Bayrou, à droite c'est le destin naturel d'un bon centriste. – Mais je réponds à votre question. – Mais attention qu'il ne vous fasse pas les poches entre temps quand même. – Mais il est plein de contradictions, il est plein de contradictions, parce qu'il s'apprête à soutenir Nicolas Sarkozy, après avoir été dans le même gouvernement pendant 5 ans, qui propose une politique totalement contradictoire, au fond, avec les principes que défend Jean-Louis Borloo. – Par exemple, sur quel point, et après il vous répond ? – On va prendre de trois sujets. Police de proximité, parce qu'on a besoin de sécurité dans nos quartiers pour mener des politiques sociales. La police de proximité a été supprimée, et nous savons que cela a fait des dégâts considérables dans nos quartiers. Nicolas Sarkozy annonce la suppression des zones d'éducation prioritaires. On sait qu'on a besoin de ce type de politique en faveur de l'éducation. – Troisièmement, assumée par Jean-Louis Borloo, suppression au début de la législature des emplois jeunes, dont nous savons que c'était une réponse nécessaire dans nos quartiers, d'autant plus vrai que quelques années après, Jean-Louis Borloo a été obligé d'inventer, lui aussi, des emplois aidés. Donc, il y a là des contradictions fondamentales. Et donc, quand on est membre d'un gouvernement, quand on est membre d'une majorité, eh bien, on assume un bilan. Et Jean-Louis Borloo, malgré tout ce qui a été fait, on ne peut pas dire aujourd'hui que dans les banlieues et dans les quartiers populaires, ça va mieux, illustré évidemment par ce qui s'est passé à l'automne 2005. Nous savons que ce n'est pas le résultat de 4 ou 5 ans de politique seulement, mais il y a là des contradictions fondamentales. – Il faut qu'il y ait une autre rendez-vous. – Oui, parce qu'au fond, il y a deux modèles, il y a deux idées, même si c'est plus compliqué que ça. Comment on vit dans notre société ? Il y a une manière de vivre ensemble que nous essayons de proposer, et il y a une manière plus dure d'organiser notre société, et c'est, Jean-Louis Borloo, le choix que vous êtes en train de faire. – Jean-Louis Borloo. Implacable. – Oh, implacable, mais tout le monde connaît le talent de Manuel Valls. Monsieur Yannet était le porte-parole de Lionel Jospin en 2002. – Non. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Beaucoup d'estime. – 2001, beaucoup d'estime pour Lionel Jospin, oui. – Mais d'ailleurs, vous avez raison. – Et il faut, et puis élu maire en 2001. – Mais ce qu'il me... – Non, mais il faut rétablir le... – Non, non, mais bien sûr, ça aurait été capital. – C'est l'essentiel. – C'est l'essentiel. – C'est l'essentiel. – La gauche, en 25 ans, a mis 28 millions d'euros par an sur la rénovation urbaine. Grâce à l'effort de tous, partenaires sociaux, villes, régions, États, la ville d'Evry, la ville d'Evry a à sa disposition 120, 130, 140 millions d'euros aux alentours de 130 millions d'euros sur deux quartiers. Alors, donc un peu plus, donc 140 millions sur un quartier, donc encore plus sur les deux. – Non, mais répondez à sa question, parce que là, on n'est pas dans un débat régional. – Non, non, mais si, si, si. Mais il y en a 500 en France comme ça. – Mais je sais. – C'est-à-dire qu'on a mis en place pour lutter contre la ségrégation urbaine, ce qui n'avait pas été fait. Excusez-moi, et là, c'est pour ça que, franchement, je suis assez détendu. Non, parce que ce sujet, il est crucial. – Oui ? – Parce que la ségrégation sociale, parce qu'en 30 ans, vous en venez, c'est il y a 25 ans, on a laissé se dégrader, ce qui n'est qu'une crise urbaine et sociale en crise d'identité. Alors, on sait, Emmanuel le sait aussi bien que moi, qu'il n'y a pas rayon de course contre la menthe, que tout ça n'est pas parfait, que la machine est en route, et heureusement, et j'en ai pas honte, et je l'assume. Deuxième sujet, parce que ça va avec. Vous savez quelle est la plus grande attaque depuis 20 ans sur le pouvoir d'achat ? La plus grande attaque, c'est le logement. Pendant 20 ans, on a construit deux fois moins de logements que nécessaires dans notre pays. Les années noires du logement et du logement social, c'est les cinq années du gouvernement de M. Jospin. On a augmenté, mais je termine, augmenté de 50% la production de logements, de 100% des logements sociaux. Vous savez ce qui s'est passé, M. Moati ? Quand vous ne construisez pas pendant 20 ans, la rareté est telle qu'on a fait une attaque sur le pouvoir d'achat de près de 30%. Dans les trois ans qui viennent, par une offre supérieure à la demande, on va réduire... Donc ils sont mal placés pour vous ? Ils sont mal placés, c'est ça ? Mais je vais quand même répondre aux questions où effectivement il y a une différence de vue. En matière de sécurité, moi je veux dire, chacun il est comme il est. Moi je suis... Attendez, une des raisons pour lesquelles je vais avoir ce débat avec Nicolas Sarkozy, mais je l'ai mis noir sur blanc, parce qu'un des quatre programmes d'intérêt national prioritaire pour moi, un des quatre, c'est la justice sociale territoriale, l'équité républicaine, ce problème de quartier. Parce que le problème des banlieues, monsieur, ce n'est pas le problème des banlieues, c'est le problème de toute la France, c'est le problème de la République. Ça c'est extrêmement grave. Et moi j'estime qu'on a fait la ségrégation, on a lutté contre la ségrégation urbaine, et on va gagner ce pari-là. Mais grâce au maire, parce que c'est eux au fond qu'ils gagnent sur le terrain, il nous faut des moyens beaucoup plus massifs. C'est ce que j'ai mis noir sur blanc. Et croyez-moi, c'est pour ça que je ne transigerai pas, parce que pour moi, c'est un sujet crucial. – Oui, mais on n'est pas dans, si je n'ai pas, je ne suis pas dans le capriche, je suis dans la responsabilité. – J'ai compris, d'accord, mais il y a un moment où il faut quand même… – C'est important. – Sur quoi vous… – Eh bien, vous verrez, vous verrez, ce document sera prêt dans les jours, il est prêt depuis aujourd'hui, il sera communiqué. – Depuis ce dimanche-là ? – Oui, absolument, juste avant de venir, je te dis cet après-midi, j'ai corrigé, vous voyez. – Non, ce n'est pas vrai. – J'ai corrigé, parce qu'entre ce que je crois dire et puis ce qu'on lit, quand on n'est pas dans le sujet, je me suis rendu compte que je voulais dire trop de choses. – Il n'y a pas un point qui serait pour vous le non-possumus, c'est-à-dire j'y vais pas, puisqu'il n'est pas d'accord là-dessus ? – Mais vous observerez que le j'y vais pas ne veut pas dire je change de famille politique, ça veut dire moi, à titre personnel, je ne me sens pas de dire, écoutez les gars, croyez-moi, on va le faire. Parce que, je vais être immodeste une seconde, imaginez-vous que je crois avoir un tout petit peu de crédit et si je parle d'emploi et que je dis après 10-2, 8-6, on va aller entre 5 et 6 et j'explique les moyens, mais bien entendu, et j'en suis absolument convaincu, moi je veux dire, je suis trop orgueilleux, trop orgueilleux pour qu'on me leur foute dans la figure trois ans ou quatre ans après. Donc je vous garantis, je vous garantis que, voilà, si je m'engage, je m'engagerai sur des choses comme ça et je les tiendrai. – Publiquement ? – Évidemment. – D'accord. Pourquoi vous avez-vous dit, monsieur le maire d'Evry, en préparant cette émission, je résume votre pensée, le ministre Borloo serait bon, il serait bon d'ailleurs, 50% des sympathisants de gauche le trouvent bon. – C'est bien. – Bon, d'accord. – Mais en suivant Nicolas Sarkozy, je crois que, non, c'est affreux, ne m'envoyez pas, Jean-Luc Borloo se placerait dans le camp, je vous cite, du désespoir de la banlieue, c'est-à-dire que vous recommencez là-dessus, c'est ça ? – Oui, parce que je crois, comme lui d'ailleurs, que c'est le sujet principal, c'est pas le problème de la banlieue, c'est celui des quartiers populaires, de la souffrance, qui a exposé la figure de ce pays. – De la République. – Et les responsabilités, mais les responsabilités sont partagées et c'est vraiment, évidemment, l'avenir de la République qui se joue dans ces quartiers. – Vous êtes d'accord là-dessus. – Et pour y répondre, il faut une politique de la ville, Jean-Luc Borloo est trop sévère, il y a eu une continuité, une partie de ce que nous faisons, par exemple, dans ma ville, sans parler d'elle, c'est pas le sujet, nous l'avons entamée aussi avec le gouvernement précédent. Il y a eu un développement, une amplification, mais le renouvellement urbain ne suffit pas. Et moi, le reproche principal que je fais à Jean-Luc Borloo, c'est qu'il s'est beaucoup occupé de l'urbain, mais pas suffisamment de l'humain, des hommes, des femmes et des jeunes qui vivent dans ce quartier. Et pardon de vous le dire, Jean-Luc Borloo, vous allez l'encrire, vous allez soutenir, vous allez soutenir, vous allez soutenir, c'était qu'il y ait des financements dans ces villes. J'ai fait voter une loi pour mettre 600 millions d'euros de dotation de solidarité urbaine pour ces villes en grande difficulté, pour Évry, pour Montfermeil, pour Clichy-sous-Bois, plus de 5 millions d'euros de plus par an pour Clichy-sous-Bois. Au vu des problèmes de chômage, de précarité, d'échecs scolaires, nous sommes, et nous le savons tous, très loin du compte. Vous savez parfaitement que les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont sans qualification, sans formation, les taux de chômage sont de 30 ou 40%. Je ne dis pas que c'est facile et qu'on le fait comme ça en claquant des doigts, mais nous sommes très loin du compte. Et vous allez soutenir précisément quelqu'un qui de toute façon ne peut plus mettre les pieds dans ces quartiers populaires, ce qui indique bien le rapport de votre camp politique avec ce qui se passe dans ces villes et dans ces quartiers. Et pour aller plus loin, parce que je vais nourrir votre programme et vos exigences et vos conditions à l'égard de Nicolas Sarkozy, il y a un sujet, la fameuse loi SRU. Et l'application des 20% de logements sociaux dans toutes les villes. 800 villes n'appliquent pas 780. – Il va dire à Sarkozy, dans ses 5 points, il faut le faire à l'œil. – C'est le symbole, voilà. Mais personne n'y croit. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis 5 ans ? Et c'est là toute la contradiction qui est la vôtre, Jean-Louis Borloo. Et c'est là la contradiction qui est la vôtre avec le projet de Nicolas Sarkozy. Parce que le projet de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, il n'est pas en train de s'écrire. Il a déjà été prononcé, il est déjà écrit, il est déjà annoncé. – Mais il aura peut-être vraiment besoin. – Mais personne n'y croit. – Mais si Bayrou monte, il aura peut-être besoin d'écouter un peu plus. – Non, il ne sait pas comment le faire. Et c'est toute la difficulté d'aujourd'hui. – Non, M. Valls, je ne vous ai pas… – Si, c'est un peu la difficulté. – Non, je… – Non, c'est pas… – Si, je crois que c'est le problème. – Vous lisez le livre de Valls ? – Non, c'est le résumé, là. – Non, je trouve que c'est bien de prendre des leçons d'un membre du Parti Socialiste. Voilà les logements sociaux sous M. Jospin. – Là, il faudrait un gros plan. – M. Manuel. – Oui, Valls. – M. Manuel. – Parce que vraiment, j'ai de l'estime pour lui, donc j'ai un peu de mal entre le prénom et le nom. Mais on ne va pas faire. Voilà où on en était. Voilà où on en sort. – On voit qu'il y a un truc qui monte, mais là, on ne peut pas… – 42 000, 105 580. Alors maintenant, si je prends avec les loyers sociaux privés, 7 400, 38 300. Si je fais le total des logements sociaux, 51 000, 143 580 en 5 ans. Alors, attendez, et sur la loi CRU, un parlementaire français, ne peut pas dire que 800 villes ne l'appliquent pas. – Oui. – Non, excuse-moi, je suis ministre du Logement, je sais de quoi je parle. – Mais moi, je suis… – Ce n'est pas vrai. – Si. – Ce n'est pas vrai. Il y a, ce n'est pas vrai, parce que j'ai fait faire les constats de carence des villes qui ne l'appliquaient pas. – La loi est sérieuse, donc. – J'ai triplé les pénalités, et j'ai saisi le préfet moi-même dans les 4 cas pour signer des permis de construire. – Une seule ville a été concernée par ce constat de carence. – Ce n'est pas vrai. – Dans le Val-de-Marne. – Si, vous le savez parfaitement. – Dans le Val-de-Marne. – Non, 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 partout. – Mais dans les 800, il y a la ville de Paris. Enfin, ce n'est pas vrai. Il y a des villes qui ont des programmes… Non, mais on ne va pas passer deux heures là-dessus. – Non, non, non. – Il y a des villes… – C'est important parce que c'est la philosophie même, la manière dont on voit la société. – Non, non, mais il y a des villes, attendez, il y a des villes de gauche qui, comme des villes de droite, qui, au départ, avaient du retard, ont un programme de rattrapage, et celles-là, c'est-à-dire plus de 700 sur les 747 exactement, suivent leur programme de rattrapage. – Mais est-ce que M. Sarkozy vous donnera les moyens de continuer cette politique de l'ANRU ? Est-ce que vous donnera les moyens de continuer votre plan de cohésion sociale ? Ça fait partie de vos points ? – M. Moati. – Oui, c'est… – M. Moati. Quand j'ai lancé le plan de cohésion sociale, vous vous souvenez que le monde, tout le monde a titré, c'est très très bien, mais c'est Harry Potter, il n'aura pas l'argent. C'était ça quand même. Il ne fera pas 100 000 logements sociaux, il n'aura pas les milliards de la rénovation urbaine. – L'argent ne sera pas sanctuarisé. – L'argent ne sera pas sanctuarisé. J'ai tout lu. C'est l'espèce de société de la suspicion permanente. Qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque ? Un monsieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas eu un problème de finance et de budget. Pas un. Voilà. Donc, ce n'est pas ça, monsieur. Ce que je crois, ce que je crois réellement, c'est que notre pays, non, notre pays, notre pays doit hiérarchiser ses priorités et changer les méthodes. Voilà ce que je crois. Une élection présidentielle et un gouvernement, c'est une stratégie pour un pays. – D'accord. Vous irez avec lui en banlieue. – Parfaitement claire. – Vous irez avec lui en banlieue quand il veut y aller. – Vous irez avec lui en visite. – Là où il a un peu de mal à y aller. – Monsieur Vati, je crois sincèrement être, sinon celui, en tous les cas, un de ceux, peut-être avec Philippe Vandemal qui est là-bas, qui dirige l'agence de rénovation urbaine, celui qui est… – Qui est au premier rang, là, pour les caméras. – Les 700 quartiers, je les ai tous faits au moins une fois et beaucoup d'entre eux, deux ou trois fois. Je les connais absolument. – Vous amènerez donc Nicolas Sarkozy avec vous ? – Eh bien, s'il est président de la République, avec le plus grand plaisir. – Avant, pendant la campagne. – Parce que vous n'avez pas aimé, vous, les mots maladroits, tout ça, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. – Non, parce que je pense que… – Carcher, Racate. – Non, mais c'est très, très compliqué d'être ministre de l'Intérieur. – Oui. – Il est candidat à l'action présidentielle, en plus. – Non, mais je crois… – Les deux commencent à devenir compliqués. – Oui, mais je ne vous parle pas des mesquineries qui sont dites par tel ou tel. On ne pourra dire pas pourquoi le Premier ministre, à l'époque, aurait pu être candidat et pas un ministre. Mais cela dit, sur le fond, sur le fond de l'image, sur le fond des fonctions même. Écoutez, franchement, moi, je peux ne pas être d'accord sur tout avec Nicolas Sarkozy. On n'est pas fait pareil. On n'a pas la même histoire. Mais je suis vraiment convaincu qu'il a été tellement impressionné par tous ces sujets-là. Ce n'est pas l'effet du hasard si c'est celui qui a lutté contre la double peine, qui a mis en place le CFCM, qui a imaginé, même si on ne peut pas être d'accord, quand la discrimination positive, parce que le fils d'immigrés de l'Est, il y a quelque part, il sent l'injustice. On ne peut pas être d'accord sur ses réponses. Et quelque part, il les aime. – Donc il a changé, comme il l'a dit à son discours. – Je pense qu'il y a eu un gros malentendu. – Un dernier mot ? – Je pense que là encore, on est en train de préparer son ralliement. Mais encore une fois, c'est deux projets qu'il faut présenter aux Français. Et comment on vit ensemble dans ces quartiers ? Comment on vit ensemble dans ces villes ? – Je remarque… – Et c'est deux types de sociétés qu'on est en train de présenter. – Monsieur Borloo, je remarque simplement, avant de me quitter, je vous remercie beaucoup d'être venu. Vraiment, ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup de gens du gouvernement ici. Je regarde, du gouvernement ou de l'UMP. Je ne sais pas si c'est un signe. Moi, je n'aperçoite aucun signe comme ça. Mais c'est rare dans le public d'avoir autant de monde. Je ne vais pas tout laisser aimer. – Le maire de Chanteloup-Lévy, le maire de Bourges, un premier nombre de rénovation urbaine, le maire de Rueg qui en a, le ministre de l'Industrie-François. – Valérie Pécresse, Philippe Vendemal, M. Larcher. – Très bien. – Regardez ce qu'il y a de la CPE. – D'accord, merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, je ne sais pas, c'est un signe. Allez, allez, je termine. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Merci beaucoup, M. Borloo. à dimanche prochain sur France 5. La chaîne vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Et la semaine prochaine, Olivier Besancenot avec nous. Au revoir, à dimanche prochain. – Sous-titrage ST' 501